L'Evangile du Seigneur Kimbango par Ntumwa Masse avec le support de Kohongo Diéto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbango écrit par Nemo Andan Semi Ndlongya Kohongo Nema Kandala Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com La vision du Seigneur Kimbango, l'arbre de vie du Seigneur Un jour, le 17 mars 1921, un génie de lumière appelait Mfumu Kimbango et lui dit Viens voir, Mfumu Kimbango fut transporté en esprit et arriva sur une très belle colline Où il rencontra l'archange Manata Ludi, le porteur de la vérité, qui lui dit Le Seigneur, notre Dieu, planta un arbre dans la terre des corps des Benakon Cet arbre de la vie s'enfonça dans la terre par des racines véritablement solides Puis vint l'ennemi de Benakon, qui prit la décision de déraciner l'arbre que planta Le Seigneur Oma Kohongo dans la terre des corps des hommes Mais, ce mauvais dessin de l'ennemi ne se réalisa pas entièrement C'est pourquoi, dans sa colère, l'ennemi prit la hache tranchante de son cœur endurcie dans le mal Et s'est mis à couper l'arbre de la vie que planta le Seigneur Oma Kohongo dans la terre des corps des hommes L'ennemi coupa l'arbre de la vie Ensuite, il alluma un grand feu sur le Kisiyinza de l'arbre qu'avait planté le Seigneur Oma Kohongo dans son champ Mais, les racines de ce Kisiyinza ne prirent jamais feu et ne furent jamais déracinées Car, le génie de la terre protégea les racines de l'arbre de la vie qu'avait planté le Seigneur Oma Kohongo dans la terre des corps des Benakon Dans le champ du Seigneur Maintenant, par la puissance du Seigneur, l'arbre saccagé par l'ennemi a repoussé Des belles nouvelles feuilles sont sorties dans le Kisiyinza de l'arbre de la vie qu'avait planté le Seigneur Oma Kohongo dans la terre des corps des hommes Le Kisiyinza brûlé a refait sortir trois belles branches vertes Ces branches deviennent grandes et longues Les yeux de ces branches sont orientés en direction du soleil Les branches de l'arbre coupées par l'ennemi ont produit beaucoup de belles fleurs Le monde entier vient chercher le parfum de la vie produit par les fleurs vivantes de l'arbre planté par le Seigneur Oma Kohongo Notre Dieu dans la terre des corps des Benakon Car les Benakon sont les génies de la lumière qui sont venus dans ce monde Pour que les fils de la terre voient le chemin divin et entrent dans la lumière dans le combat rédempteur Les peuples et les langues viennent pour venir chercher les fruits précieux de l'arbre planté par le Seigneur Oma Kohongo dans la terre des corps des Benakon Des chefs et des sages vont et viennent car une grande source de sagesse est ouverte au sommet de la montagne de Kohongo Jantotela Où se trouve le palais du grand roi qui est le grand Mani Kohongo venu du ciel A cause des fruits de cet arbre, les Benakon deviennent tous des seigneurs et tous des mages, des prêtres dans leur pays de la promesse divine Car les Benakon sont devenus des étoiles de la vie sur cette terre des hommes Les Benakon sont devenus le chemin, la vérité et la vie dans l'univers Car la race des Benakon est devenue la lumière du monde dans la voie de la lumière Que mon âme glorifie le Seigneur aujourd'hui, demain et éternellement Car les Benakon sont devenus la lumière du monde Car les fils de la promesse du Seigneur sont tous devenus le chemin, la vérité et la vie Car Bahanza Kohongo est devenu une grande source de sagesse sur cette terre des hommes Et cela à cause des guerres livrées par celui qui viendra au Congo Avec les trois mevoilas de la voie Congo, entre ses mains et dans sa parole Ingeta, Ibogo, Ibogo